La parole est à Moshé. des grands des grands hommes anachim rachet bnei israel emma des chefs du clal israel velech motam les mater et wen shemwa ben zakur etc donc ensuite les noms des explorateurs cette semaine ce sont des explorateurs la mitzvah des explorateurs il ya une gemara dans sota d'aflam et dalet là bas qui parle en long en large des explorateurs rachit la ramène plusieurs fois dans le pierre rouge des psokim les explorateurs c'est une parasha mamash adina fine un petit peu comme ça subtile parce que déjà déjà l'ordre même d'aller explorer shlach lecha anachim il dit rachit envoie pour toi ce qu'on va pour toi je t'en redonne pas envoie pour toi tu veux tu envoies tu veux pas t'envoies pas envoie pour toi c'est spécial comme mitzvah mitzvah facultative tu envoies si tu veux dire peut-être c'est même pas une mitzvah tu veux tu envoies tu veux pas tu envoies pas après il y a écrit alpi hachem qu'une fois que moshe rabbenu il a dit vaïtav bnei moi j'ai dit que c'était bien il a pensé que c'était bien moshe rabbenu c'est marqué dans seferdévarim vaïtav bnei rachva kish il dit bnei velo bnei amakom aux yeux de moshe et aux yeux d'hachem alors le kaha katouf que moshe rabbenu il a dit ah c'est très bien cette histoire j'envoie alors alpi hachem il dit bah si tu veux envoyer alors ça devient mitzvah et hachem l'a ordonnée en tout cas cette notion de mitzvah facultative c'est à dire qu'au départ c'était facultatif et ensuite une fois que moshe rabbenu a décidé d'envoyer alors ça s'est fait selon la parole d'hachem c'est original et donc ça demande un petit peu d'être étudié un peu différemment des autres textes où il ya des mitzvah des ordres bederachlal on croise dans la torah des ordres ne croise pas des options et voilà des mitzvah facultatives ça c'est la première nekouda intéressante deuxième nekouda c'est la catastrophe la catastrophe merah gelin l'exploitateur c'est une catastrophe le grand virage on devait rentrer en israël on rentre plus en israël il ya eu des fautes d'anglais israël mais celle là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase la chanara à la chanara tu sais qui veut se renforcer en quelque chose il y a eu des remazim depuis déjà par la chanara il y avait des remazim maintenant tu vas voir ce que je vais faire il y avait des remazim que moshe que j'aime lui disait que mais moshe rabbenu il s'est pas inquiété même quand j'aime lui a dit tu rompes pas il s'est pas inquiété je vais prier ça va passer je vais prier quand tu pries c'est pas que ça passe je vais prier la prière elle change tout c'est pas que ça passe la prière ça change tout c'est tu prends une femme qui n'a pas de matrice sarah imenu tu fais des prières rahal akhara ça change tout la prière pas que ça passe peut-être une prière de moins bonne qualité ça fait passer une prière bonne prière ça change tout al kol panim il n'y avait pas de pluie la faune la flore n'avait pas poussé adam arishon il a prié le monde il a une nouvelle facette c'est pas pour la chanem il a fait la première prière elle va changer la face du monde c'est pour te montrer qu'est ce que ça fait la prière al kol panim pour revenir à notre histoire donc c'est une catastrophe c'est une catastrophe la shonara serait de israël vous voulez pas rentrer vous rentrerez pas et que vos enfants sur lesquels vous avez dit les pauvres c'est eux qui vont rentrer catastrophe ma mâche une grande mapéra dans la israël que finalement ils vont devoir rester dans le désert ils ont fait déjà des fautes mais il n'y a pas encore eu la gzera comme il dit le midrash tu vois que les histoires de la langue la parole et bien ce sont eux qui sont toujours subsidiaires d'après HM il agit c'est le icard de l'homme la parole donc qui concentre bien sa parole dans le bien et qu'il évite et il fuit sur merava settov netzar le shonara mera tu veux la vie garde bien ta bouche et donc de cette faute là il y a eu vraiment la grande décision la grande mzera contre cette se dordea à savoir donc il faut ce qu'il faut savoir c'est comment ça s'est passé une telle chute avec coulame anachim d'irashi coulame anachim c'est des gens de trachouvim des gens tzadikim ils étaient tzadikim d'hémeragrim tzadikim rachet ben israel voyez yéhoshua le ramban il ramène que l'ordre de citation des chefs de tribus qui sont mentionnés ici igal ben yosef etc palti ben rafou c'est l'ordre d'importance yéhoshua il est qu'en cinquième donc imaginez c'était vraiment des chefs des têtes et pourtant et bien c'était pour eux c'est encore le c'est encore pire que pour les autres les autres au moins hachem leur a laissé 40 ans dans le désert de telle sorte à mourir naturellement mais eux ils sont morts dans des conditions atroces l'hémeraglim la langue qui salle long jusqu'au nombril et des tolahim qui sortent et qui re-rentrent et ce sont des conditions atroces parce qu'ils ont et eux qui étaient tzadikim ils ont dit de la chambre à assurer et serelle et ils ont fait pleurer tout le monde le neuf av et aussi maintenant même à travers toutes les époques le neuf av s'est resté un jour de catastrophes bétamigdash numéro 1 numéro 2 bétar etc toutes les catastrophes du neuf av sion mais ça a déterré rage c'est ça c'est ça qu'a conditionné l'agmar al dit que puisqu'il a commencé ce jour là à faire des pourranouyot qu'ils vont pas rentrer en néant d'israël alors j'aime il a dit maintenant je serai megelgel khov aledekhayav j'amènerai les punitions par les jours qui sont déjà des punisseurs il ya des jours comme ça de punisseurs entre guillemets comme des types pas bien comme ça hachem dit à toi t'es un type pas bien alors je vais t'amener chez plonique tu dois recevoir une punition comme ça vous rencontrez et tu vas tu vas l'aider recevoir sans pas de sa punition megelgel khov aledekhayav oui c'est lui qui l'a qui l'a prédestiné comme ça c'est passé une telle catastrophe des gens kshérim des gens rachouvim kula manashim alpi hachem le midrash il dit que chacun moshe disait je l'envoie lui hachem disait oui et lui je l'envoie oui et donc alpi hachem chacun hachem a dit oui alors c'est vrai que j'aime au début a dit facultatif tu fais tu l'envoies tu veux etc d'accord c'était une mission facultative mais après il ya eu c'était alpi hachem et donc des gens kshérim et quand même c'est une catastrophe et l'agmara elle dit mieux que ça l'agmara elle dit dans sota très intéressant c'est que marala reshlakish il est très fort reshlakish il dit comme c'est il regarde regarde le nom regarde le nom des meraghelemi il dit kabbala beya denu on est certain que le nom des meraghevin ça veut dire que depuis le moment où on cite leur nom dira reshlakish on est certain que ça va se passer une catastrophe et alors c'est pas pour rien que moshe Rabbeinu l'a fait chinou yachem a Yehoshua il a dit Oshéa tu vas plus t'appeler Oshéa tu vas t'appeler Yehoshua pour que Yehoshua Hachem va te sauver Yoshia ka Yoshiaha mea tzad amiraghelemi donc il y avait une histoire dans les prénoms depuis le début Moshe Rabbeinu l'a fait chinou yachem a Yehoshua mon calaville est parti pris chez Avramitra kei Yaakov à Hevron mais les autres dit Yeresh lakish regarde leur nom alors regarde par exemple Setour ben Mikhael Setour ben Mikhael il est sotaire les paroles d'Hachem Hachem il dit la parole elle est bonne la terre elle est bonne Eretzreel Tova ou Chava etc. Halavoudvash et lui Setour ben Mikhael notamment pas lui spécialement mais tous les meraghevin dont lui ils ont contredit la parole d'Hachem donc c'est tour sotaire tu as contredit Hachem ben Mikhael pro Mikhael Mikhael mach tu as rendu faible quel Hachem donc c'est Meramez que Hachem il voulait faire rentrer les juifs et leur faire des brachotes et leur faire des tovotes et même leur donner le betamikdash et toi tu as rendu faible Hachem il n'a pas pu faire ce qu'il avait prévu c'est tour ben Mikhael alors après l'agmara elle dit et les autres alors et Reshrek qui dit les autres je sais pas dire comment on voit dans leur prénom mais je suis sûr il dirait Hlachif que leur prénom indique qu'il voulait fauter depuis le départ comme ça il dirait Hlachif je suis certain qu'il voulait Kabbala Beyadeinu mais je sais pas dire c'est extraordinaire ce n'aimara il a trouvé que 1 sur 10 et il dit ah mais c'est certain qu'il voulait fauter depuis le départ alors le roi Biohanan il a aidé il dit écoute moi j'ai trouvé Narbi Ben Vovsi Narbi Ben Vovsi Narbi le projet d'Hlachem Dileg sur ce que Hlachem ils voulaient faire donc j'ai trouvé Narbi Vovsi mais les autres m'ont en plus je sais pas dire Raphou Raphou pas mal pas mal Palsib Ben Raphou Paulette il a recruté ah oui les Moussard les Moussard les Mepharchis ils trouvent des allusions mais ce qui est extraordinaire c'est que Reshrakish Herburen Reshrakish n'a trouvé que 1 et je suis certain que depuis le départ ils voulaient fauter ces gens là c'est que dans leur prénom c'est indiqué alors du coup on peut se demander une vraie styra que demande l'Octave Sofer notamment que Rachid dit que Kula Manashim ça veut dire quoi Kula Manashim ? des gens Khashuvim des gens Kshirim Behotashah des gens Kachers et d'un autre côté la Kamra a dit depuis le début ils voulaient fauter c'était mal parti depuis le départ alors comment c'est possible tu me dis qu'ils étaient Ksharim Khashuvim des gens bien des gens de sadiques et puis tu me dis que dans leur prénom ça indique déjà qu'ils voulaient fauter c'est une contradiction totale et deuxièmement pourquoi Reshrakish qui n'a trouvé que 1 sur 12 ou 1 sur 10 il est tellement sûr qu'ils voulaient fauter depuis le départ c'est rigolo t'as trouvé que 1 mais oui oui c'est certain c'est un peu contradictoire t'as trouvé que 1 alors ne dis pas qu'ils voulaient fauter il est sûr qu'ils voulaient fauter qu'est-ce que ça signifie qu'Aniré que Reshrakish il avait d'autres preuves que leur prénom donc plusieurs shélotes sur la paracha et le Shinou Yashem aussi on peut demander sur le Shinou Yashem que Moshe Rabbeinu il a senti le besoin et Moshe Rabbeinu c'est lui qui a choisi d'envoyer Yoshua et d'envoyer tous les meraguerings comme Hachem a dit envoie si tu veux et Moshe Rabbeinu il a dit oui et pourtant quand même il fait Shinou Yashem à Yoshua et le Targum Yonatan pas Onkelos mais Yonatan il dit pourquoi il a fait Shinou Yashem il dit c'est marqué dans la fin de la montée il dit il dit quand il a vu la Hanava de Yoshua il a dit je te change ton prénom qu'est ce que ça signifie cette histoire quand il a vu la Hanava de Yoshua toi il faut que je te change ton prénom qu'il dit la Hanava de Yoshua était dangereuse on va essayer de comprendre pourquoi elle était dangereuse la Hanava de Yoshua donc environ 5 questions comprendre la notion de mission facultative c'est une mitzvah si tu veux comment nous on doit gérer ce genre d'action qu'Hachem nous propose et puis c'est le rov de nos actions les maas c'est dans notre vie de tous les jours à peu près le rov ce sont des choses facultatives et donc la parasha de semaine elle donne l'occasion d'étudier ce dossier deuxième question contradiction est-ce qu'ils sont Kshérim ou Tzadikim d'un côté ou alors depuis le départ ils étaient déjà mal intentionnés comme a l'air de le dire Resh Makish il y a un Rashi aussi qui le dit il dit de même il écrit Vayalu Vayaturu il dit Rashi Makish on fait un ekech entre leur départ et leur visite de même que leur visite elle s'est fait avec un mauvais oeil de même leur départ aussi avec un mauvais oeil il y a même un Rashi explicit qui dit qu'en Resh Makish que depuis le début il voulait fauter donc comment c'est possible d'être Tzadik caché puis d'un autre côté dans son prénom déjà tu dis oui mais c'est certain qu'il va fauter pourquoi c'est tellement certain ? si Resh Makish n'a trouvé qu'un prénom aussi on a demandé pourquoi il est tellement sûr que depuis le départ chacun portait en lui la faute tu n'as trouvé qu'un tu ne sois pas tellement sûr Abiyorah a trouvé un deuxième notre ami a trouvé un troisième Palti Ben Rafou Rafou c'est affaiblir aussi et Palti ça veut dire recracher je ne sais pas pourquoi il l'a pas dit d'ailleurs quatrième question on a demandé comment ça s'est passé aussi comment comprendre cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait que maintenant il y a des grandes décrets sur le plan d'Israël arrête les Bnei Israël finalement on peut demander que les Bnei Israël finalement ce ne sont pas eux qui ont visité la terre et ce ne sont pas eux qui ont fauté parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une responsabilité collective terrible c'est que tu as 10 personnes qui ont fauté puis tu as tout un peuple qui reste coincé dans le désert pour 40 ans c'est eux qui ont fauté ils sont rentrés, ils ont raconté du mal tout le monde a pleuré bon ben forcément tout le monde a pleuré ils sont rentrés, la majorité nous on va dans la Torah on va après l'Europe la majorité a raconté R.S.R.C. est une catastrophe nous on vient d'Egypte on connaît le désert on connaît pas cette terre étrangère moi quand j'ai fait ma alia au départ j'avais peur aussi d'Egypte Israël on sait pas ce que ça va être on sait pas et on te dit tu sais la terre elle est comme ci et comme ça on te prévient puis c'est des gens que Shérim, Sadikim les gens les plus importants ils ont tous pleuré ah c'est fini voilà tout le monde a perdu pourquoi tout le monde a perdu c'est de leur faute eux alors Rachim il a bien puni eux mais pourquoi Rachim il a bien puni les autres aussi ça c'est une question aussi que j'ai pas posée mais que je rajoute maintenant ça parle d'un manque, mais dans cette mission là on a l'impression que la faute elle est un petit peu à cause de ces 10 personnes quand Korar par exemple dans les parachutes à venir tu vas voir Korar la semaine prochaine il va dire ouais de toute façon maintenant on est coincé dans le désert à cause de Moshé Rabbeinu de toute façon Moshé Rabbeinu il fait que son intérêt avec Aaron ils ont tous les postes ils ont tous les intérêts il va faire la rébellion tout le monde a suivi Korar qu'est ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu ? il a dit un homme Hachim il est descendu et il voulait faire une maguefa qu'est ce qu'il a dit Moshé Rabbeinu ? il a dit un homme il faute et tu tues tout le monde comme ça il a dit Moshé Rabbeinu à Hachim avec un petit peu de azout pas panim mais avec un peu d'effronterie ah 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 non il faute et tu veux tuer tout le monde là on ne dit pas comme ça ils ont dit son faute et tout le monde n'était plus je dirais que c'est différent et enfin on avait parlé aussi du Shinnu Yachim de Yoshua comme il était humble il y avait besoin de lui changer son nom alors le Yesod de cette semaine vous savez ça en est important on sait tous très bien que Hachem ou A-Elochim vous savez ça Hachem ou A-Elochim Hachem ou A-Elochim c'est à dire que Hachem c'est lui qui dirige tout c'est lui qui a toutes les forces tout est entre ses mains Hachem ou A-Elochim il se passe des choses dans la nature dans le Teva Gammatria A-Elochim A-Teva il se passe des choses dehors nous on dit oui bah c'est Hachem Hachem ou A-Elochim pas comme d'autres philosophies bon aujourd'hui il n'y a plus trop de philosophies mais à l'époque il y avait des penseurs et des philosophes qui voulaient dire que non Hachem il est top donc il y a certaines choses c'est pas Hachem tout est Hachem c'est pour le top il te montre pas Hachem ou A-Elochim ça c'est on va dire la Hanaga avec le monde entier de façon générale maintenant il y a un truc spécial qu'on le répète tout le temps et je sais pas si on a mis de bonne haine suffisamment qui s'appelle la notion de E-L-O-K-E-N-U 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 E-L-O-K-I-M c'est la Hanaga d'Hachem dans le monde il se passe des choses dans le monde naturelles des fois c'est des bonnes choses des brachantes naturelles des fois Hachem c'est des catastrophes naturelles nous on dit tout ce qui se passe dans le monde c'est un gâchement roux très bien maintenant il y a aussi une notion de E-L-O-K-E-N-U notre E-L-O-K-I-N-U et ça ça veut dire quoi ? alors le Ramban explique que ça veut dire que même que Hachem a décidé depuis la sortie d'Egypte de ne plus adopter un comportement miraculeux de ne plus se comporter comme il l'a fait à Matan Torah à la sortie d'Egypte ça c'était une fois pour apprendre à connaître Hachem et ensuite de génération en génération et bien on transmet à nos enfants et il n'y a plus cette Hanaga là au contraire la Hanaga d'Hachem il va se faire dans d'autres conditions de façon plus cachée le mot Olam ça veut dire caché c'est-à-dire que même que Hachem est caché toi tu dois le trouver c'est ça tout le but du Olam Hachem il s'est montré une fois pour faire le Keshar à la base créer le Keshar à la base mais maintenant le jeu entre guillemets c'est cache-cache comme il disait le Ravet Reim Hachem il joue à cache-cache comme il disait le Ravet Reim c'est qu'Hachem se cache et toi tu le trouves et sur ça il va être ton mérite donc maintenant Hachem il se cache mais il se cache il se cache mais dit le Ravet Reim pas de la même manière pour les guillemets et pour l'Ebnais Reim c'est-à-dire qu'Hachem avec nous bien qu'il ne va pas nous ouvrir la mer rouge mais ce qui va se passer dans le quotidien c'est Ashgara pratit c'est marqué sur le Tzadik que l'œil d'Hachem ne quitte pas le Tzadik comme ça il ramène le Ramban un pasouk de Hiyob l'œil d'Hachem ne quitte pas le Tzadik ou alors aussi dans les Télim on dit que EIN Hachem ALIERE HAV j'ai mis regard ceux qui le craint donc quand il y a quelqu'un qui est Tzadik et qui craint Hachem donc en d'autres termes quand un homme il tourne son œil vers Hachem alors Hachem il tourne son œil vers lui et ce qu'il tourne son nez c'est qu'il se comporte à Ashgara pratit ce qui fait que puisque tous les juifs pour Hachem et bien plus ou moins chacun selon son niveau se tourne vers Hachem alors il y a une moussac de ELOKENU ELOKENU c'est que Hachem derrière le paravent de la nature en fait tu vas voir dans ta vie qu'il te conduit avec une Ashgara bien précise bien spécifique il n'y a pas de hasard et c'est exactement pour toi et si tu es Zohé Hachem va le faire de façon éclatante et tu vas le voir probante c'est extraordinaire et si tu es moins Zohé tu vas le voir moins non mais en tout cas ce qui va dire c'est que pour le Klai Israël Akashburu se comporte avec cette Ashgara Ashgara pratit comme ça explique le Ramban la notion de ELOKENU c'est-à-dire que même que il n'y a pas de miracle on va dire surnaturel mais il y a quand même une anaga ce qui fait ce qui fait que et bien on ne doit pas agir non plus dans la nature comme l'égoïm si tu sais que Hachem avec toi il se conduit avec une Ashgara pratit il se comporte avec toi comme un père qui tient son fils et qui le tient par la main et voilà on avance dans la vie ensemble tu avances avec Hachem alors soit aussi un enfant qui va respecter la volonté d'Hachem et si parfois par exemple une Ishtadlout tu vas vouloir faire un effort dans la nature qui n'est pas exactement comme la volonté d'Hachem mais puisque tu sais que regarde Hachem comment il t'a façonné modeler la nature exactement sur mesure pour que ce soit facile noir agréable et que ce soit adéquat à toi tu vois ça donc il n'y a pas de raison que tu fasses des efforts dans la nature qui vont contre sa volonté donc Hachem il se comporte de façon spécifique on va dire un peu miraculeuse de façon un miracle caché il appelle ça Raph Dessler Hachem il te fait des miracles cachés dans la nature c'est éloqué nous alors toi aussi quand tu agis dans la nature agis selon la volonté d'Hachem et donc on arrive à cette notion là de savoir mesure c'est la durée l'Aishtadlut qu'on doit faire Hachem il nous demande de faire des actions facultatives toute la journée on fait des actions facultatives tu vas aller travailler tu vas aller acheter faire tes courses tu vas aller faire toutes sortes d'actions facultatives faire des entreprises tu as des projets tu as des idées des actions facultatives Hachem il dit que ces actions facultatives elles peuvent être des mitzvot elles peuvent être elles ne sont pas je ne t'ai pas ordonné à la Torah d'aller faire ce projet mais ça peut devenir une mitzvah quand c'est bien fait c'est fait Bkashrut avec Nehmanut si tu es quelqu'un de loyal de droit dans ton travail tu ne voles pas puis après avec ça tu vas faire des mitzvot tu vas utiliser l'argent pour donner le maasser et pour soutenir la Torah et pour nourrir ta famille que c'est aussi une mitzvah donc tu vas faire toutes sortes de mitzvah avec ton argent ça peut devenir une mitzvah mais à la base c'est une action facultative lorsque tu l'as fait cette action facultative dit Rav Dessler réfléchis bien parce que ce n'est pas une mitzvah et alors que ce n'est pas une mitzvah est-ce que tu vas la faire selon la volonté d'HM ou pas selon la volonté d'HM et mieux que ça passons maintenant ça c'est le schlav numéro 1 que dans les actions facultatives on a une nouvelle épreuve qui est est-ce qu'on va le faire comme il faut en tenant HM par la main ou pas comme il faut et ça dit Rav Dessler c'est que dans les actions facultatives dans les mitzvah forcément tu fais la volonté d'HM quelqu'un il va acheter un lulav bon bah après même il va prendre le meilleur ou le moins mais au final il va acheter un lulav donc il fait une sukkah il fait une sukkah c'est certain que sa kavana elle est pour la mitzvah mais quand Rav Dessler il fait un projet dans son travail est-ce que c'est pour HM est-ce que c'est pour la mitzvah est-ce que c'est les Shem Shavim est-ce qu'il a une intention pure est-ce qu'il va être droit est-ce qu'il fait ça pour le bien du Tibour est-ce qu'il y a une toilette pour tout le monde ou il pense qu'à son intérêt à son yitter à prendre un maximum à tirer un maximum d'argent à tous ses clients il peut y avoir deux juifs ils font le même projet et une chose est sans opposer ça dire Rav Dessler c'est que dans les nations facultatives que dans ces domaines-là ça c'est le shlab numéro 1 quand tu agis dans la nature est-ce que tu vas respecter le fait que c'est HM qui dirige cette nature ou tu vas faire comme on te sent shlab numéro 2 Rabot ma hachavot belevish va atzat HM tepom l'agmara dans Khuli elle dit que pour les juifs comme on l'a déjà dit Akashbuku il se comporte de façon miraculeuse même si c'est caché et donc et donc mieux que ça si tu agis dans la nature selon marxavot belevish tes pensées naturelles qui ne te viennent dans ton coeur Rabot ma hachavot combien j'ai des pensées dans ton coeur je veux gagner ici je veux avoir ça et le building et le si et l'appartement combien de pensées Rabot ma hachavot belevish des fois en un instant tu peux avoir 150 pensées dont 100 qui ne sont pas cachères et 50 qui sont tendancieuses Rabot ma hachavot belevish dit l'agmara dans Khuline Atsat Hashem Itakum c'est quoi Atsat Hashem Itakum ? on a habitu de traduire ce qu'Hashem il veut ça va se faire l'agmara en Khuline elle ne dit pas ça Atsat Hashem Itakum c'est très étonné Atsat Hashem Itakum ça veut dire lorsque toi Atsat Hashem tu vas avoir la pensée pour Hachem c'est celle-là c'est celle-là qu'Hashem est offerée aussi c'est-à-dire que tu fais plein de choses tous les jours tu fais plein de choses il y en a plein qui ratent t'as remarqué il y en a plein qui ratent ? et bien c'est parce que t'es en train d'appliquer Rabot ma hachavot belevish celle qui ratent c'est parce que t'as plein de pensées qui sont pas axées qui sont pas en accord avec Akash Mourou qui est pourtant avec toi Hachem Elokeinu il t'a pas quitté un instant il te fait tout selon la hachgara pratite de façon spécifique tout est sur mesure donc Hachem est avec toi et toi alors si quelqu'un il est très loin de ce domaine de ce niveau-là il sent pas encore la chose il va peut-être il va avoir dans ses avérotes mais quelqu'un qui avance et qui est avec Hachem un maximum un peu plus on va dire chacun et bien Hachem va lui montrer que lorsqu'il a Rabot ma hachavot belevish comme ça dit il a qu'il a quitté lorsqu'il réalise sa volonté personnelle alors ça va pas marcher ça va être ça va la hachad qu'il avait elle va pas marcher Hachem au moment où il va dire ah tiens je vais faire quelque chose de bien je vais faire quelque chose pour le bien de la communauté pour le bien de la société pour le bien de mes clients pour le bien de ma famille Hachem Hachem je vais faire réussir et tu vois à des gens qu'ils font que Hachem et tout le temps ils réussissent David ma skill et on dit David il avait l'air tout ce qu'il faisait il réussissait et ça explique Rav Dessler sur la paracha de cette semaine il y a Rav Dessler qui parle de la paracha de cette semaine que c'est ça qui a manqué au Mera Gali comme c'est marqué dans Rashi dans le paracha Tvarim dans Tvarim là bas il y a les Tuchachot quand on va arriver là bas bientôt le mois de Hav c'est Shabbat Chazon alors dans la Sefer Tvarim il y a plein de Tuchachot dans la première paracha et Rashi dans les Tuchachot que Moshe Rabbeinu il a fait au Klal Israël qu'il leur a reproché comment vous êtes venus me demander des Mera Gali et quand ils sont venus ils sont venus à Abbas demander des Mera Gali ils sont venus Beir Bouvia ils se poussaient les uns les autres les jeunes ils devançaient les vieux la demande d'Ebni Israël d'envoyer des Mera Gali elle ne s'est pas faite de façon ordonnée et correcte ils ont demandé nous on veut comme les autres peuples les autres peuples quand ils rentrent dans une terre ils font une exploration alors nous aussi on veut que tu nous permettes Hachem d'explorer la terre et en plus de ça Hachem il avait promis que la terre elle est bonne et vous n'avez pas tenu con quand il a dit notre ami vous n'avez pas eu Emouna dans la parole d'Hachem moi j'ai dit que la terre était bonne qu'ils nous disaient ah oui on veut des explorateurs pour envoyer etc et Rachid écrit dans Barajat Varim que la demande elle s'est faite de façon complètement encohue et sans respect et c'était pas une demande qui était bien intentionnée donc on est on touche au problème on est dans un cas qu'est-ce qu'ils vont faire ces rompents d'Israël ? oui ils voulaient sauver leur vie ils ont dit on rentre on va mourir on est dans un désert aussi oui mais il est nué il y a la manne il y a le pluie on vit quand même justement on vit on survit non mais le fait de changer la phrase précédente c'est qu'on changeait d'état pour l'état pour passer d'état personne n'a ramené personne ne disait rien quand ils changent d'état pour l'état ils ont souvent dit retournons en Egypte l'Israël ils ont sorti souvent mais le fait de changer d'un endroit ça faisait quoi la personne quand on changeait d'un désert à l'autre ils allaient de désert en désert non mais on n'est pas trop un désert à plus de mission c'est par contre oui mais il faisait plein de nissim je vous ai dit pour cette génération il y a plein de nissim d'ailleurs Rav Dessler il dit d'ailleurs pour quelqu'un qui a plein de nissim et qui voit l'âge gachat d'HM tout le temps lui il doit un peu moins faire d'ishtad lout et un peu plus compter sur HM si HM il te montre tout le temps qu'il t'aide qu'il te fait des nissim alors tu dois toi aussi limiter un peu tes efforts personnels et compter sur HM comme HM te le montre c'est la question c'est en fait pourquoi il y a l'âge gachat d'HM et pourquoi c'est pourquoi c'est qu'il a choché pour arriver à accepter la représentation de la Rav Dessler ? parce qu'ils ont dit comme ça ils ont dit Rashi rapporte comme ça Rashi rapporte que les B'nai Israéli ils ont dit c'est un peu une ruse mais ils ont dit à Moshe Rabbeinu on va rentrer là-bas on n'a pas visité on ne sait pas comment elle fonctionne la terre donc on ne va pas en tirer un maximum de profit on ne sait pas où les HM ont caché leur argent et HM a promis qu'on va s'enrichir avec l'argent des HM on rentre juste on voit comment elle fonctionne la terre comment l'agriculture elle fonctionne on voit où est l'argent où sont les richesses du pays et comme ça quand on rentre il y aura Kiddou Shachem qu'il y aura une bracha extraordinaire il y aura de l'atzlaha dans le pays Moshe Rabbeinu a dit c'est extraordinaire vous avez raison on rentre pour faire Kiddou Shachem mais les B'nai Israéli ils avaient en fait un manque de Emouna dans la qualité du pays donc ils ont dit des arguments comme ça un peu fallacieux oui on va visiter voir un peu pour qu'il y ait une meilleureatzlaha et Moshe Rabbeinu a dit que oui on peut on a le droit quand quelqu'un veut faire un Kiddou Shachem alors mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est ça qui est dans le coeur ou pas ? ça c'est la question donc eux ils ont dit qu'ils veulent rentrer pour faire Kiddou Shachem Mouda Rashi rapporte au début de Sefer Devarim Vaïtav B'nai ça m'a plus dit Moshe que lorsque vous avez parlé de Kiddou Shachem Agol Panim donc avec Akadosh Baruch Hu et bien il faut savoir qu'il faut mesurer ses efforts on doit pas faire une Ishtad Lut des actions facultatives qui vont contre sa volonté parce que tu fais des actions facultatives qui vont contre sa volonté et je vous dis ah alors moi tu marches plus avec moi alors je te laisse et si Hachem te laisse tu auras beaucoup moins de Hatzlacha que lorsque Hachem te tenait la main par exemple vous donnez des exemples qu'ils ramènent dans les Sefarim où on voit cette notion là de la Hatzlacha qu'Hachem peut donner à quelqu'un lorsqu'il avance les Hachem par exemple par exemple dans le Sefar Shmuel il y a un Sipour là-bas il y a marqué que Goliath et bien tous les jours il était Mecharef il maudissait et il était Mekhalel Hachem mais ils ont eu finalement la trafelle ils voulaient pas rentrer qu'est-ce qu'ils ont eu ? ils sont pas rentrés oui mais bon ils sont morts tout de suite si demain je veux acheter 10 immeubles oui mais ils voulaient pas rentrer pour sauver leur vie ils sont morts tout de suite immédiatement ils ont dit on va rentrer on va mourir ils sont morts tout de suite tout le peuple si on prend toute la faute du peuple qui a pas voulu rentrer le peuple on a pas dit c'est pas leur Nekouda je m'en ai demandé quelle est la responsabilité du peuple dans cette faute là c'est pas qu'ils voulaient pas rentrer la responsabilité du peuple c'est qu'ils auraient pas dû envoyer les Meraglim eux les Meraglim peut-être ils avaient un chicoul ils voulaient pas rentrer mais eux le peuple ils ont fait une erreur à la base de vouloir faire de ne pas vouloir faire confiance à Hachem ils vont faire un effort de trop ils ont pas eu la Tzlachah ils ont pas eu la Tzlachah bah sauf tu voyais que non ils ont pas eu la Tzlachah c'est très mal fini c'est la pire je pense la plus grande mapecha dans toute l'histoire de la Torah depuis la sortie d'Egypte c'est les Meraglim c'est le pire vous rentrez pas en Israël alors que c'était le but depuis déjà Mitraim on a annoncé vous allez rentrer dans la terre d'Avot c'est une grande mapecha et le problème c'était quoi un effort de trop et à notre niveau aujourd'hui même si on est peut-être pas au niveau c'est quelqu'un qui s'est permis de faire des efforts digitales qui sont pas cachers et bien le Stapler par exemple j'étais en train de raconter l'histoire mais le Stapler une fois il a été enrôlé de force à l'armée le Stapler quand il était jeune le père de Ravkanevski alors ils l'ont pris à l'armée et il continuait à étudier en même temps qu'il faisait ses gardes donc il dormait pas beaucoup puis un jour il s'est endormi et paf il a tiré une balle sans faire exprès alors là-bas quand on tirait une balle c'est le signe que les ennemis arrivent donc toute l'armée est arrivée les ennemis arrivent ils ont dit mais où sont les ennemis ? il n'y a pas d'ennemis ils ont dit c'est Kajniewski là il a tiré une balle alors le chef arrive on aurait dit pourquoi il a tiré une balle parce qu'il s'est endormi alors il aurait pu répondre il s'est dit alors peut-être je vais répondre j'ai cru voir des ennemis et je m'en sors mais je vais mentir toujours je fais l'EMMT je dis l'EMMT je vais rester avec l'EMMT je vais mentir c'est caché alors il a dit je me suis endormi alors le chef d'armée qui s'est énervé furieux etc ils l'ont mis en prison on t'enferme on verra duré indéterminé comment tu t'endors pendant ta garde etc ben ça il s'est mis en prison et quelques temps plus tard il y a eu un changement politique le tsar a changé et le nouveau tsar il a dit on libère les prisonniers donc du coup il n'a même pas fait l'armée il a fait l'armée qu'une période et après il a été libéré de prison il est sorti donc en tout cas est-ce que Taïshtanlouk lui c'est à un niveau il était pour lui je sais peut-être qu'il y avait une permission de mentir dans ce cas là c'est très possible et puis quoi le mensonge je sais pas un historique amour il y a des permissions il a dit non c'est pas une Taïshtanlouk qui me convient je veux pas habituer ma bouche ou même dire une fois quelque chose qui est pas EMMT et vous Zahab EMMT il y a le gars d'Alba Torah dans sa génération Torah TEMMT en tout cas David Améler ils ont dit Goliath j'ai toujours une question même le projet il est entièrement caché dans les voies de la Torah on ne sait pas tout de suite alors il y a cette notion qui s'appelle Rabot alors voilà il y a Rabot nous ici le premier conseil qu'on donne aujourd'hui c'est Rabot c'est il y a beaucoup de lois de la Torah connaît Hachem dans tous les chemins dans tous les chemins et Hachem va t'aplanir tous les chemins c'est quoi connaître Hachem dans tous les chemins ? c'est agir les chaînes chamaïnes c'est à dire est-ce que ça peut être cachère ça peut être droit ça peut être... mais pourquoi tu fais ça ? réfléchis pourquoi on fait ça ? je veux de l'argent et je veux plus encore de trucs c'est-à dire que celui qui est entièrement caché avant son esprit c'est... 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 c'est quelqu'un qui agit les chemins chamaïnes regardez un exemple regardez un exemple prenez un exemple alors bravo j'ai trois exemples le troisième c'est la vôtre on y arrive alors je vais vous raconter trois histoires pour illustrer premier exemple David Hameler David Hameler lui il aimait bien la Hachem Chamaïm Rizkiyaou il a dit un petit... arrière petit-fils de David Hameler il a dit je suis pas du tout au niveau de David Hameler parce que lui il faisait Hachem Chamaïm et moi lorsque je veux faire quelque chose de Hachem Chamaïm il faut que je me passe de Hachem Chamaïm on va raconter aussi l'histoire de Rizkiyaou c'est très dur de faire Hachem Chamaïm par exemple on va peut-être même commencer par Rizkiyaou 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 il y avait Saint-Hréif qui est arrivé pour combattre avec 180 000 chefs d'armée il arrive pour combattre et prendre Nirushalayim Saint-Hréif qui avait tout le Kippa Taolam tout le globe entre ses mains il arrive devant Jérusalem c'est ça Jérusalem des Kohanim des gens qui étudiaient la Torah à l'époque c'était l'époque de Rizkiyaou celui qui sort les pèles tombent sur lui il a été très très méchazé tout Yorjim tout le monde étudiait la Torah c'était toute Sadiqim Rizkiyaou il a dit si je pars en guerre comme mon grand-père comme mon aïeul David Améler je vais m'enorgueillir si je sors en guerre comme mon arrière grand-père Assa je vais m'enorgueillir si je fais une prière je vais dire c'est grâce à ma prière la seule chose que peut faire les Hachem Chamaïm c'est aller me coucher pendant la nuit les Malachim ils ont venu ils ont chanté tous les chefs d'armée de Saint-Hréif sont morts à cause du chant des Malachis et donc il n'y a pas eu besoin de combattre ça dit le Midrash Echa Rabati dans l'Aqdama du Midrash Echa c'est marqué c'est le plus c'est le plus petit niveau c'est quand tu n'es pas capable d'agir pour Hachem mais encore tu es capable de te priver d'Ishhtad Lut écoute moi si je fais Ishhtad Lut je ne vais pas faire comme il faut alors je me prive d'Ishhtad Lut et ça me suffit des fois ça peut être la marche aussi dans sa fracasse il y a quelqu'un qui voit qu'il n'est pas capable si je fais Ishhtad Lut je vais oublier Hachem je vais compter sur mes efforts je vais m'enorgueillir c'est pas Kachem etc ça peut être suffisant le Beta Levi il a un CFR sur Ishhtad Lut et Bitaron le Beta Levi il écrit dans son CFR il dit que lorsque ta seule Ishhtad Lut que tu peux faire elle est pas Kachem c'est Kachem il veut que tu ne fasses pas du tout alors tu peux te considérer que tu es quitte tu es quitte du Ishhtad Lut c'est comme si j'avais fait c'est comme si j'avais fait d'ailleurs ça m'appelle une histoire que moi j'applique souvent ce principe de Bitaron et Ishhtad Lut une fois je voulais faire rentrer mon fils dans un Kheder très très coté tout le monde voulait rentrer là-bas il y avait 20 places et il y avait 2000 membres à Yerushalayim et alors on m'a dit bon c'est très dur écoute moi je veux le mieux pour mes enfants alors je suis parti pour faire Ishhtad Lut il allait aller voir comme ça de temps à autre le directeur et lui parler comme ça revenir plusieurs fois pour le saouler il faut le saouler le directeur jusqu'à ce qu'il accepte c'est un peu ça la démarche et je me rappelle une fois j'étais parti le voir un matin et moi c'était dur à l'achat d'aller le voir parce que je devais prendre ça me prenait du temps de céder comme une demi-heure ou une heure de céder pour aller le voir et j'arrivais en retard à l'aïchiva etc au collège j'étais à l'aïchiva de Mir et ça m'arrivait plusieurs fois d'aller le voir et de ne pas le trouver il n'était pas là c'est arrivé il était toujours un directeur normalement il vient le matin mais ça m'arrivait plusieurs fois comment je le considérais d'après le Bet Alevi moi j'ai essayé d'appliquer le Bet Alevi et il dit t'as fait Ishtadlou ou tu peux pas ou tu es quitte tu es quitte et je me rappelle une fois j'étais content ah bon Hachem je suis quitte je suis tranquille je suis tranquille je me rappelle le jour même je l'avais croisé dans la rue il disait alors comment ça va ça avance etc j'aurais que je l'avais dit comme ça bah sauf ils m'ont pas accepté dans le cheder parce que j'avais pas suffisamment de pistons ou pas accepté et donc j'étais en fin d'année il fallait trouver un cheder pour le petit et alors qu'est-ce que j'ai dit moi d'après le principe de télévision j'ai fait Ishtadlout comme il faut avec le premier cheder alors avec le deuxième je suis pas arrive de refaire tout ça j'ai fait je suis quitte alors je me suis tranquille je suis tranquille je me suis juste inscrit à un cheder et ça qu'eux ils m'ont envoyé balader je me suis inscrit à un cheder de Ravades il m'a dit écoute ça fait longtemps qu'on a fini la liste pourquoi tu viens après nous je lui ai dit bah écoute je suis parti écoutez je suis parti dans le cheder Askenaz il dit ah je vais pas mentir il dit ah on est la roue de secours alors il me dit non seulement on est plein alors toi t'as aucune chance et moi j'ai dit je suis quitte ma femme elle a dit ohlala je vais prendre le petit l'année prochaine en cours particulier j'ai l'impression elle se préparait déjà à faire prof à la place de le faire rentrer moi je t'ai mitrasé j'ai fait maïche l'autre je suis quitte l'autre je suis quitte et il y a un type de l'aïchiva de venir que j'ai hésité tout le temps parce qu'il aime bien discuter comme ça il aime bien bavarder de discuter alors toujours je me cachais comme ça derrière mes sparrings comme ça pour pas qu'ils me prenaient on prenait le bus ensemble et pendant le bus je préparais mes chioris pour Givachouaël à l'époque j'ai bossé des chioris comme ça je préparais dans le bus donc pendant je prépare mon chiori bon je me cachais il vient discuter et un jour il vient de me s'assurer à côté il m'a dit ohlala catastrophe qu'est-ce qu'il vient me raconter il me dit j'ai entendu que t'as pas très d'air j'ai entendu par le raf de Myr t'as pas très d'air c'est terrible ils t'ont pas accepté il y en a un machin etc et tu t'es inscrit à l'heure je me suis inscrit à Givachouaël mais ils m'ont envoyé malader complètement il dit c'est pas possible je vais aller les voir et ce monsieur là que j'ai évité tout le temps j'ai rien fait pas il est parti Givachouaël il a fait un scandale comment vous voulez pas le prendre un avraire de Myr et j'ai une taxe finalement Givachouaël ça en va faire du tout en tout cas pour reprendre David Améler David Améler il est parti contre Goliath Goliath il faisait Hilul HaShem tout le temps et David Améler il est arrivé alors Goliath il a fait une armure des pieds à la tête 2500 shekel de Nechoshet couvert des pieds à la tête en armure il mesure Siamot Vezeret 3 mètres et plus et David Améler avec son mètre 70 qui arrive en face de Goliath il dit qu'est-ce que tu veux ? il dit David Améler il dit aujourd'hui c'est fini le Hilul HaShem il dit pourquoi ? il dit je sais pas que je vais maintenant te réduire en bouillie il a même pas d'armure rien du tout etc c'est rigolo d'ailleurs Shaul lui a mis une armure à David Améler après il a essayé David Améler il a dit l'Oni City l'Oni Sa l'Oni Sa Rachi ramène deux pieds rouges j'ai pas l'habitude j'ai pas l'Isaïon il a reposé l'armure après le deuxième pied rouge il dit Rachi l'Oni Sa on verra pas le Ness si j'ai une armure on verra pas le Ness enlève moi l'armure on verra pas le Ness David Améler il arrive devant Goliath donc sans rien du tout avec des pierres en face de Goliath avec une armure comme ça il dit Goliath mais qu'est-ce que tu veux ? toi tu viens pour avec quoi tu viens ? c'est ça les coups d'Adoïs avec quoi tu viens ? avec une épée et d'une rochette avec quoi tu viens ? c'est ce que je viens ? je viens avec le Shem Hachem je viens pour Hachem qu'est-ce que tu veux ? tu veux que je perde ? je viens pour Hachem je viens pour Hachem c'est certain que je vais gagner c'est certain quand quelqu'un il vient pour Hachem c'est certain une autre histoire avec et bah sans fin il a gagné une autre histoire avec David Améler que Hachem lui a dit les péléchis ils ont entendu David Améler qui est devenu roi ils ont dit la première fois au tout début on va lui tomber dessus alors David Améler qui les a combés dessus c'était pas si facile après il y avait un deuxième combat avec les péléchis qui est parti demander est-ce que je vais combattre ? ou pas ? parce que c'était pas facile ne vas pas combattre tu passes derrière eux tu te mets derrière eux tu fais le tour et lorsque tu entendras les feuilles des arbres qui bougent alors c'est si mal que tu peux attaquer Rachid dit les malachim que j'envoie pour combattre les péléchis ils vont faire du bruit dans les feuilles à ce moment-là il arrive derrière les péléchis les péléchis ils se retournent ils avancent en face de David les soldes des divines on attaque ? non 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 ils avancent on attaque ? non non David Améler ils vont nous tuer le midrash il dit ils sont arrivés jusqu'à 4 ramots à proximité ils ont pas attaqué David Améler il dit pourquoi ? il dit Hachem il m'a dit il vient combattre Hachem lorsque les feuilles elles bougent les feuilles n'ont pas bougé il n'y a pas une feuille il n'y a pas un vent les feuilles n'ont pas bougé alors ils n'ont pas mourir il dit je préfère on meurt et Hachem est avec nous que on agit et Hachem n'est pas avec nous quand ils étaient à 4 ramots d'après le midrash les feuilles ont bougé ils sont partis ils ont tué tous nous donc quand est-ce que tu viens Béchem Hachem ou tu ne viens pas Béchem Hachem ? les Bnei Israël à l'époque des Meraguerim ça répond à toutes les questions ils ont busculé tout le monde on veut une exploration ah pourquoi ? qui touche Hachem ? mais en vrai non on veut parce qu'on ne fait pas confiance donc votre projet de départ n'est pas pour Hachem ça ne peut pas marcher c'est facultatif il dit Hachem attention c'est facultatif si c'était une mitzvah si tu fais le lulav pour ton intérêt il n'y a pas de risque parce que c'est une mitzvah donc il y a la silla t'a dit je m'aide la mitzvah c'est Hachem qui a demandé même si toi ta cavanal est 100% pour toi mais les maassés c'est une mitzvah mais quand c'est un acte facultatif tu as toutes sortes de mauvaises cavanotes il n'y a aucune et pour un peuple qui marche main dans la main avec Hachem il n'y a aucune chance que la shgaha d'Hachem elle soit favorable si quelqu'un de toute façon il n'agit pas avec Hachem alors il se fie au monde il s'applique sur la nature Hachem de toute façon il n'agit pas avec lui de façon spécifique mais quand quelqu'un il avance pas à pas avec Hachem comme il l'a dit d'Avénémener il a dit à Shaul je lui ai dit mais comment tu vas battre Goleth ? il a dit un ours il m'a attaqué un lion m'a attaqué je m'en suis sorti ça fait longtemps qu'Hachem il m'aide donc j'ai pas peur de Goleth ça fait longtemps qu'Hachem il m'aide quand quelqu'un il voit qu'Hachem il l'aide qu'Hachem il n'a pas à pas il n'y a aucune raison de s'éloigner de rater cette proximité les pneus israëls ils avaient une grande proximité avec Hachem ils avaient plein de miracles donc il fallait pas perdre la proximité avec Hachem vous voulez faire une action facultative en plus de toutes sortes de mauvaises intentions ça peut pas marcher c'est ce que dit l'Agmara même si on n'a pas trouvé d'allusion dans les prénoms que ça allait rater dire à je lui c'est certain que ça allait rater ça peut pas réussir une action facultative qui est complètement chez l'Olishma pas pour l'intérêt d'Hachem pas pour Hachem mais parce que toi t'as pas Emouna et c'est pour ça que tu fais ton action tu fais de la Ishtadout en plus mais t'as pas Emouna pour quelqu'un qui a Hachem avec lui main dans la main et qu'Hachem dit bon alors je m'en vais c'est une catastrophe donc je pense que ça répond à toutes les questions comment j'ai réalisé l'action facultative et bien il faut arriver à les rendre mitzvah il faut qu'elles soient kasher, droites et si on arrive à les faire l'Hachem Shamaim alors elles réussissent Yéhachè Rochotecha elles réussissent sans aucun obstacle dit le Passouk des gens de Tzadikimekchérim oui mais qui s'embarquent dans une action qui va finalement rater alors depuis le début c'est rapé même pour quelqu'un qui est kasher et qui est Tzadik mais où tu pars ? tu vas dans une action qui est facultative et mal intentionnée une mitzvah mal intentionnée à la limite mais une action facultative mal intentionnée pour quelqu'un qui a Hachem avec lui Hachem s'en va tout de suite et... et Yoshua le Chineuchem aussi Yoshua aussi Moshe Rabbeinu a perçu peut-être pour les autres il a pas vu que ça allait rater mais pour Yoshua Yoshua il voulait pas rentrer en Israel parce qu'il voulait que Moshe Rabbeinu reste vivant et que lui soit pas le dirigeant il voulait pas entendre parler de cette histoire que Moshe Rabbeinu meurt et moi je rentre et c'est moi le chef Yoshua était très humble il a dit Moshe Rabbeinu qu'il va peut-être faire rapper la mission de Maragueling je lui change ton prénom Kachem te sauve et t'empêche de tomber dans le panneau que tu arrives à voir que la terre elle est bien malgré ton envie de ne pas rentrer donc ça c'est le chidouche de cette semaine que lorsque quelqu'un il faut savoir il dit Rav Dessler la Ishtadlout le fait de faire des efforts c'est une malédiction qu'Hashem a donné à Adam HaRishon Adam HaRishon Hashem il a dit je vais te donner à boire à manger de quoi t'habiller tout ce que t'as besoin sans rien faire ça c'était Adam HaRishon quand il a fauté il a dit à Hashem je vais te donner à boire à manger tout ce que t'as besoin mais quoi ? mais tu vas faire Ishtadlout mais attention c'est une punition c'est pas grâce à l'Ishtadlout que tu auras ce que je t'ai promis depuis toujours moi je suis ZAN et AOLAM KULO BETUVO BECHEN BECHESETBUR HAHAIM ça change pas il n'y a pas de changement chez Hashem celui qui dit non Hashem il a changé Hashem il a changé Hashem il a changé il y a un petit problème d'hérésie Hashem il a pas changé c'est toi qui a changé Hashem il a pas changé Toi t'as changé que t'as besoin de faire Ishtadlout parce que maintenant dans le nouveau monde avec le Yitzara t'as besoin de faire ça mais attention attention la Ishtadlout les efforts dont se mentit restent encore un canas une amende donc quand tu peux t'en passer quand tu peux le limiter ne crois pas que tu perds quelque chose Hashem il a promis à Rosh Hashanah de te donner kar ve kar ve kar tout ce qu'il a promis de te donner ta prière elle a marché Hashem il va t'aider mais ta Ishtadlout et bien c'est seulement une punition donc des fois on compte sur la Ishtadlout comme les venez israels qui ont compté sur l'exploration c'est une erreur la Ishtadlout c'est on va dire une punition une amende donc on la fait et on sort en git et dès qu'on peut dire chukit 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 allez il n'y a pas de Ishtadlout possible c'est Shabbat on dit pas on dit on dit Hachem me donnera ce que j'ai besoin sans aller Ishtadlout